Parashat Vahira, en un des passages les plus complexes de toute la Torah. Ah, dans le Sefer Torah ? Ah, qu'il n'y a pas de niveau. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire ici, c'est que nous, en tant qu'humains, quand on lit ces parashats, c'est une parashat plus complexe qu'il y a dans la Torah. C'est pas de plus importante pour un lien, mais il y a une plus grande. On éduque nos enfants à une certaine justice, on éduque nos enfants à ne pas être méchants l'un envers l'autre. Et tout d'un coup, tu lis une parashat, qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à un père de tuer son fils. Comment tu expliques toi à ton fils qui a 7 ans, 8 ans ? C'est très, très difficile. Il y a une proresse, il pourrait prouver, mais Dieu ne voulait pas faire du vrai. Évidemment, il y a des explications, mais c'est ce qu'on a laissé devant maintenant. Mais c'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est quand même assez complexe. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi le but, c'est quoi le but de cette épreuve. D'ailleurs, Abraham Avinu, il a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et il me semble que c'est la seule épreuve qui a marqué que c'est une épreuve. Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. La Torah nous raconte l'épreuve. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre c'est quoi le but de l'épreuve. Et maintenant, quelle est la logique ? Vous faites quoi là-bas au fond, vous deux ? Soyez sérieux. Et donc, première question, c'est quel est le but de cette épreuve ? Et deuxièmement, quelle est la logique de demander à Abraham Avinu de faire une action qui est à l'encontre de toute morale et de toute valeur, et même plus que ça, et de toute valeur qu'Abraham Avinu lui-même a essayé d'inculquer dans sa génération ? Maintenant, si l'épreuve à Kadosh Baruch Hu a voulu exiger à Abraham Avinu qu'il fasse cette action de faire la Kedat Israq, alors pourquoi au dernier moment, il a arrêté ? Ok ? Ça, c'est la question. Alors, on va voir un petit peu d'excès sur Raffo qui explique une très belle explication. Et donc, c'est la chose suivante. Il faut voir la Kedat Israq en fait en deux parties. Et ça vient nous expliquer quelque chose de très, 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 très fondamental pour notre vie à nous, pour notre existence d'Hermisraël et même pour l'existence du monde entier, en fait. C'est quoi ce principe ? Ce principe, il est que c'est clair que la morale humaine, normale aujourd'hui, on va dire, elle repousse tout acte de violence et tout acte barbare, sûrement, de tuer son fils ou quelque chose comme ça. Et encore plus, si c'est pour quelque chose, pour une religion, on va toujours dire que c'est une religion de fou, etc. Parce qu'effectivement, chacun d'entre nous, d'où l'humanité aujourd'hui, elle arrivait à cette compréhension que les choses barbares sont quelque chose de négatif. Parce qu'effectivement, avant d'arriver à la Torah, parce qu'effectivement, chacun, l'homme est écrit à l'image divine. Donc chaque homme, il a quand même cette... Comment tu m'aspounes ? Il a ce... Cette conscience. Il a cette conscience qui provient de l'image divine qui est en lui et qui repousse tout acte barbare. Mais la morale humaine est très, 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 très dangereuse. Parce que si on ne se fie que à la morale humaine, si c'est l'humain qui arrive à une certaine morale, ok, donc l'humain est même arrivé il y a longtemps à une morale que de tuer Stam comme ça, c'est quelque chose de barbare, et bien c'est totalement instable et on l'a véritablement vu et vécu, surtout il y a à peu près 65 ans, pendant la période de la Shoah, que la morale, quand elle est seulement humaine, elle peut, elle change, donc elle peut s'inventer une morale totalement... Alors tu vois, totalement, totalement barbare. La morale humaine, c'est l'homme qui l'a choisi, voilà, exactement. Donc quand la morale humaine, c'est l'homme qui est effectivement celle-là qui l'a choisi, donc elle peut arriver à des choses complètement détractées. Par exemple, alors on a eu pendant la Shoah, les Allemands ont décidé que d'un côté ils étaient très... ils avaient une morale envers les animaux. Ils interdisaient la Shrita, ils ont interdit la Shrita, parce qu'ils se disent que la Shrita, c'est barbare. Mais de tuer 6 millions de juifs, ça c'est normal. Ils ont réussi même à convaincre des millions de personnes, c'est-à-dire c'est très très fort, de convaincre autant de personnes à faire quelque chose d'aussi immoral et en plus d'en faire une idéologie. D'en faire une morale. D'en faire une morale. Ok ? Donc c'est pour ça qu'on comprend, on comprend de ces actes de Sibarabar Kea, que la morale humaine, elle ne peut pas conduire le monde. Regardez la feuille que vous avez devant vous. Regardez ces feuilles-là. Orotakodesh du Rav Kouk. On est emplis, notre personnalité, de sentiments, de moralité. On a une... Comment est-ce qu'on appelle ? On a une... Une conscience. Non. Une tchouka. Qui veut vraiment quelque chose. Un désir. On a un désir, un désir. Une passion. On a un désir, une passion de vivre une vie de pureté. Je dis que selon qu'elle soit une vie, c'est plus d'un autre moment. Que notre volonté est profonde, elle est. Chaque est le désir. Que notre véritable volonté fixe, elle soit sainte et pure. Que notre but de notre vie soit clair. Ou mes chouvennes soient liées, soient parallèles à l'idéal le plus haut de la vie. Vechol el wa tchouko était tous ces désirs-là. Et namit gashmot. Elles ne peuvent pas se réaliser. Qui ima lede messirutenu apnimit vachisana el horachem. Elles peuvent seulement véritablement se réaliser par notre... Par notre messiruten. C'est-à-dire qu'on va se... Se plier. On va se plier. Cette volonté intérieure, il faut qu'on la plie el horachem, à la lumière divine. Et la moussara eloki, à la morale de la kadosh bauchu, qui se dévoie dans la Torah, dans la tradition, bassech elu bayosher. On va y continuer. Ha moussar she l'chol, la morale du chol, c'est-à-dire la morale humaine, et n'enu amok. Il n'est pas véritablement profond. Ve'enu n'ichnaz m'ipnimiyu d'anechama. Il ne rentre pas dans la profondeur de l'anechama. Malgré que l'homme, il peut quand même s'inspirer après cette morale, cette morale, on va dire, humaine. Allez-y, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui a véritablement une logique. Mais cette morale humaine ne peut pas conduire le monde par la force terrible de certains désirs. Quand il se réveille avec une force très très forte, c'est-à-dire que les désirs de l'homme sont tellement forts, ou le côté animal de l'homme est tellement fort, qu'il va prendre le dessus du matspoun enoshi, de la conscience humaine. comme par exemple aujourd'hui, pendant peut-être longtemps, le monde a compris qu'un homme devait se marier avec une femme. Et c'était ça la chose normale de la vie. Et que si un homme allait avec un homme, c'était quelque chose qui était contraire à la nature. Eh bien, l'homme, l'humanité aujourd'hui, dans certains pays libéraux, décide par une certaine morale humaine de dire que chacun peut choisir son amour et qu'un homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme, et qu'il n'y a pas de morale qui est inarbitraire, qui est tout simplement fixe. Et peut-être que dans 100 ans, quelqu'un va dire « Moi, je peux me marier avec un chien. » C'est vrai, c'est possible. Personne n'aurait pensé que le mariage pour tous, liberté, égalité, fraternité. Alors, très bonne question. C'est que toi, en fait, tu poses une question. Si effectivement le monde avance, alors comment ça se fait qu'apparemment, de ce que je viens de dire maintenant, le monde recule ? Alors, il faut comprendre que le Rav Kouk aussi explique, dans beaucoup de ses écrits, que chaque phénomène, sociologique mondial, qu'il y a dans le monde, forcément, il a un garin, il a une graine de quelque chose de très positif, et que quelquefois, sur certaines facettes, il se dévoile d'une manière tordue. OK ? C'est-à-dire que, c'est quoi le garin, c'est quoi la graine de vérité qu'il y a dans ce phénomène mondial, de l'amour pour tous, etc., etc., d'égalité, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs générations, celui qui était noir, il valait moins qu'un blanc, celui qui était grand, il valait moins qu'un petit, celui qui était le fort, il pouvait résister, etc., etc. OK ? Et donc, petit à petit, le monde avance à une certaine compréhension que chaque être humain a été créé à l'image de la Kadoche Barohu, et qu'il faut respecter chacun. Maintenant, la facette néfaste qui se trouve de ça, c'est que si on doit respecter chacun, alors on peut respecter chacun avec ses folies, et il n'y a plus de valeur par excellence. Tu comprends ? Mais c'est ça, par exemple, si on veut regarder avec un œil positif l'extrême-gauche israélienne, l'extrême-gauche israélienne, c'est des gens qui ont très, très grand échamah. Très, très grand échamah. Pourquoi ? Parce que eux, bien sûr, eux, pour eux, ils ne peuvent pas. Ils disent le nationalisme israélien vient et rejette d'une manière ou d'une autre les pauvres palestiniens. Ils disent qu'ils sont et peut-être avoir une conduite néfaste envers eux et négative envers eux et veut les tuer, je ne sais pas, etc., etc. Viennent à l'extrême-gauche et ils disent non, chaque être humain a été créé, par exemple, leur mentalité israélienne s'appelle Bet-Sélem. Bet-Sélem, ils ont pris le passou, qui Bet-Sélem, qui va s'arrêter à Adam, que l'image a été créée à l'image humide. Donc, ils te disent il n'y a aucune différence entre un arabe, un juif, un terroriste, n'importe quoi, qui a été créé. C'est ça un petit peu, mais ça provient d'une velle qui veut avoir, qu'il faut aimer tout le monde. Alors, quelquefois, c'est un peu bizarre parce qu'ils vont aimer encore plus celui qui veut te tuer que, donc ça devient, c'est pour ça que toujours, il y a une graine de vérité et quelquefois, il y a certaines facettes. Voilà, exactement. OK ? Donc, on continue là. Donc, troisième ligne dans la deuxième piscale. Donc, cette adraha, cette conduite-là qui est d'une morale humaine ne pourra pas tenir à Ishtarud, c'est un mot qui veut dire, c'est comme un orage. Un orage de désirs différents. Quand les désirs se réveillent d'une manière très forte. Et à plus forte raison, il n'y aura pas la possibilité d'une certaine morale humaine qui est très, 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 rafouille, c'est le contraire de Chazak, qui est très faible, les adriques et les clans ne vont pas pouvoir faire conduire, c'est-à-dire un clan, une collectivité. C'est possible qu'il y a des gens qui sont loin de la Torah et tu les vois qui sont très, très, très droits et qui ont de très, très bon comportement. Alors, c'est possible qu'un individu de manière personnelle, c'est possible que le Moussa Enoshi, c'est-à-dire la morale humaine à lui, c'est vrai que pendant 120 ans, il va avoir une bonne conduite. C'est possible. C'est un individu et quelquefois, ça peut marcher. Mais est-ce que ça peut faire conduire une collectivité ? Impossible. Mais, c'est-à-dire l'humanité toute entière, ça, c'est impossible. C'est pour ça que vient Akadosh Baruch Hu et dit Abraham Avinu, c'est moi qui fixe la moralité. Donc, même une certaine moralité qui pourrait être à l'encontre de la logique humaine ou de la moralité humaine, c'est une moralité divine et c'est une moralité par excellence. Si Akadosh Baruch Hu lui aurait demandé, lui aurait exigé de faire quelque chose qui est en fusionnement avec la morale humaine, eh ben, on n'aura rien appris de ce Nisaïen. Abraham Avinu n'aurait rien appris, l'humanité n'aurait rien appris et ça aurait été quelque chose, il n'y aurait même pas eu de Nisaïen, on va dire. La première partie du Nisaïen, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, fais la chose qui est à l'encontre de toute logique humaine, qui allait être à l'encontre de la morale humaine pour que tu comprennes, une seconde, pour que tu comprennes que la morale divine, c'est elle qui donne le tempo, exactement. Et c'est ça le début de la Akkéda. Effectivement, Abraham et Yitra sont d'accord et prennent sur eux un joug divin total, 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 d'accord, en pleinement de ce qu'Akadosh Baruch Hu exige d'eux. Mais au moment où ils ont effectivement prouvé ça, et ils sont arrivés au point qu'ils allaient véritablement le faire, alors tout de suite, il y a un cri comme ça du ciel, un cri retentissant du ciel qui dit, Ne touche pas ton fils, ça ne lui fait rien, va t'assommer ou pas. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une véritable contradiction entre, ça veut dire la morale divine n'ira pas à l'encontre de la morale humaine positive, on va dire. Je ne parle pas d'une morale humaine tordue, mais finalement, l'homme a été créé à l'image divine. Donc quand il arrive véritablement à dévoiler d'une bonne manière sa morale profonde humaine, elle ne sera jamais à l'encontre de la morale d'Akadosh Barucho. C'est ça qui a créé l'homme et sinon elle est créée à l'image d'Akadosh Barucho. C'est sûr que son basse-moune, sa conscience humaine, elle est bien. Il faut écouter. Il faut écouter notre conscience. Le problème, il est, c'est que quelquefois l'homme, avec son côté animal, son côté bestial, son côté ses désirs, et quelquefois il peut aller, ça peut, on va dire, gouverner son côté divin et sa conscience humaine bonne et ça va lui faire croire que sa conscience humaine, elle dit que tuer 6 millions de vues c'est quelque chose de positif. La ciment tient à lui-même. Exactement. Et c'est pour ça, regardez, regardez, une seconde de Yohan, venez, on est un petit peu ici, le Rav Kuch. et le Rav Kuch en pleine force, par ces malachim qui amènent la parole de la Kuch sur terre. que l'ordre par excellence, que ce soit par le côté moral qu'il faut s'abstenir de méchanceté et de cruauté et de tuerie, que ce soit par le côté naturel qu'il faut s'éloigner de toute chose qui peut aller à l'encontre d'un sentiment d'un papa qui est plein d'amour pour son fils c'est quelque chose que finalement la morale humaine qui dit qu'un père ne va pas tuer son fils c'est une bonne morale humaine c'est pas quelque chose au contraire cette morale humaine elle est en total fusionnement avec la morale d'Akadosh Baruch Hu c'est pour cela on voit mal ici nous dit le Rav Kuch que l'Akadosh Baruch Hu lui dit ne prends pas ta main ne jette pas ta main sur ton fils dans toute la gravité et le grand essou qu'il y a et la droiture de la chose qu'est-ce que ce qu'on fait en immoral et ne pense pas qu'il peut y avoir une contradiction entre l'amour d'un père pur à son fils et l'amour d'Akadosh Baruch Hu finalement c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu ait demandé à Abraham de faire une chose pareille parce que finalement il n'y a pas véritablement de contradiction entre notre conscience humaine on va dire positive et par l'exigence d'Akadosh Baruch Hu en fait de cet Akedat Israq il y a deux choses très importantes qu'on apprend que d'un côté la morale divine la morale de la Torah c'est la morale qui prône et d'un autre côté il ne faut jamais rejeter sa conscience humaine c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un ça peut arriver c'est-à-dire il faut garder son esprit critique génère quelque chose un peu d'extrémisme mais si quelquefois si tu entends un certain chiour d'un rave et ça te paraît bizarre hein ça te paraît bizarre par ta conscience humaine ok il y a un truc qui cloche ça te paraît vraiment je ne sais pas extrémiste ça te paraît immoral alors ne rejette pas tout de suite ta conscience humaine tu dis non non le rave c'est sûr qu'il a raison c'est lui qui donne la parole alors tu fais taire totalement ta morale humaine non c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire il faut il faut oui faire relever ta morale humaine il faut oui peut-être va demander peut-être à un autre rave peut-être que ce rave il s'est trompé parce qu'un rave ça reste un homme ok et c'est possible que ce rave il a mal interprété il a mal interprété parce que surtout de nos jours que l'interprétation de la Torah elle est très 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 large ok donc dans certaines situations c'est possible que tu vas poser une question à la fin à un certain rave il va te dire il y a un autre rave il va te dire exactement le contraire ou toi tu te trouves dans cette situation si tu penses qu'effectivement ça te parait un peu immorale alors vas-y pose la question propose la question propose la question peut-être pas demander à un autre rave peut-être que peut-être qu'il y a une autre vision des choses d'un côté la morale de la Torah la morale divine c'est une morale par excellence et c'est ça la morale qui doit diriger le monde de l'âme Israël et chacun d'entre nous de manière individuelle de l'autre côté il faut aussi écouter sa morale humaine sa morale de l'image divine qui est en lui parce que très souvent elle ne nous trompe pas quelquefois effectivement on a un certain on a certaines hésitations il faut savoir quelquefois on a certains intérêts on a des intérêts personnels dès qu'on a un intérêt il vaut mieux demander à quelqu'un on va dire un rave qui n'a aucun intérêt dans cette histoire et même si ça te parait bizarre c'est assurant qu'il a raison parce que quelquefois à nous nos intérêts personnels ils vont nous faire croire certaines choses oui Johan en fait j'ai une autre question pour la première alors c'est pas une très bonne question c'est en fait pour rencontrer la problématique parce que d'un côté on voit que c'est pas la morale enfin il faut pas il faut pas faire attention qu'à notre morale et que finalement selon la morale divine c'est possible je crois enfin je veux dire c'est pas non plus je sais pas par contre la chose quand on dit avec la discrète pour Dieu c'est quoi c'est moral ou c'est pas moral pour la morale divine c'est complètement immoral de tuer son fils on est d'accord pourquoi Akadosh Barucho a exigé d'Abraham à Vinou cette chose là pour qu'il pour qu'il pour qu'il ancre pour qu'il fasse ancrer dans tout le âme Israël une Kabbalat Marchushayim un un une une acceptation du Jouk Divin totale ok il a fallu qu'Abraham et Isra qui sont nos patriarches ils soient prêts à faire pour Akadosh Barucho la chose qui peut aller même à l'encontre de la logique humaine par exemple par exemple si dans l'inquisition les 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 espagnols les chrétiens ont exigé tous les juifs de l'Espagne de Portugal de se convertir et de se prosterner devant les idoles etc etc et de renier leur identité tu peux dire que la morale humaine dit ok je vais renier mon identité moi je garde ma vie parce que peut-être que ma vie c'est plus important que mon identité que de devenir chrétien tu dis à Torah non il y a trois choses pour lesquelles l'identité est plus importante que ta vie l'idolâtrie le meurtre et l'adultère l'envie pour aller pour aller pour aller avec une femme mariée ou je te tue ok j'irai avec une femme mariée et comme ça je me garde l'envie pourquoi je vais perdre ma vie pour aller avec une femme ok j'irai avec une femme mariée et pourquoi je vais donner ma vie pour ça non il y a une morale divine une morale divine elle te dit l'adultère c'est quelque chose qui est intransigeant et que ta vie elle passe outre et l'alaha elle te dit même pire ça elle te dit que si l'égoïm ils te disent je sais pas moi fais une petite alaha les laisser le matin ou un truc comme ça vraiment un truc je sais pas moi par exemple manger du cochon manger du cochon c'est seulement un lave c'est pas très très grave quoi c'est une chose beaucoup plus grave que ça ok par exemple quelqu'un y est avec une femme d'ida c'est beaucoup plus grave que de manger du cochon ok d'accord et donc manger du hamet c'est très très grave c'est très très grave alors par exemple alors par exemple voilà alors par exemple alors par exemple on te dit comme ça si si par exemple dans la Shoah pour vivre tu dois manger du hamet sapessah tu as le droit de manger du hamet sapessah mais si mais si on te force on te dit maintenant tu as mangé du hamet sapessah pour relier ton identité pour montrer que tu quittes la Torah là l'alaha elle te dit il faut pas que tu manges du hamet c'est à dire même si c'est une toute petite alaha on va du hamet manger ça marche pour tout alors même pour le proche ça marche pour tout ça marche pour tout c'est à dire qu'il n'y a que trois choses il n'y a que trois choses qu'on doit donner sa vie il n'y a que trois choses qu'on doit donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu c'est l'adultère le meurtre et l'idolâtrie pour toutes les autres choses la vie la vie elle emporte c'est à dire que si par exemple quelqu'un il est malade oui c'est à dire quelqu'un s'il a besoin quelqu'un il est au Népal et il va mourir c'est pas pour si tu peins alors mais si c'est pour que tu es en utilisée tout passe voilà ça veut dire si c'est dans une situation par exemple c'est Shabbat c'est la chose de transgresser Shabbat ok si tu dois transgresser Shabbat pour vivre par exemple t'es au Népal et c'est Shabbat et t'as pas d'heure à manger tu vois quelqu'un il va mourir ben tu peux manger mais si on te dit maintenant si tu manges pas Shabbat c'est signe de on va mettre dans les journaux t'as mangé Shabbat t'es émechalé Shabbat t'as rendu ton identité et tout et tout là tu dois donner sa vie tu comprends ? donc ça aussi c'est une morale divine qui peut aller à la contraire d'une logique humaine la logique humaine pourrait te dire non moi je pense que ma vie elle prime à ça via Ténatisra qui est au tout début de la Torah qui te dit la Torah c'est elle qui va décider qui fixe la morale ok ? mais non la morale divine c'est la morale qui est représentée par la Torah oui ok d'accord mais non si je suis en France moi si je suis en France c'est plus la morale humaine et je ne sais pas nous en tant que juifs nous en tant que juifs on a la morale de la Torah c'est ça la morale divine la morale divine aujourd'hui elle te dit que ça crée ton fils là la morale divine elle te dit que ça crée ton fils c'est faux c'est pas ça va à l'encontre de la morale divine ok bravo bravo bravo